Bordeaux prend un point au parc où Bernard Lama fêtait cette saison son 30e match officiel. On le voit ici s'interposer avec Brio à Dugarry. A Lyon, démonstration collective d'Egon avec un service de Maurice pour Gava. Lyon battra Martigues 3-0. Même total à Nice où Lionel Letizzi a sorti toutes les occasions vertes, par Prio notamment pour finalement permettre à Nice de gagner 3-0 avec en particulier la tête de Sanjak servie par Chaouche. Nice ne l'avait pas emporté depuis le mois d'août. Superbe derby de l'Est remporté une extrémiste par Metz sur Strasbourg 3-2 avec la but de Pires après le corner de Zitelli. Aux serres totalistes devant Sochaux malgré les exploits de son gardien Kassar. 4-0 et un beau but de Moussa Saïb. 25 buts ont été marqués pour cette 19e journée. Kamp lance 0-0 du truel des tournes à pénalty de Boli. Monaco a mené 2-0 à Bastia où le match a été émaillé d'incidents. Bastia arrache le nul 2-2. Au classement, Nantes compte 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain mais Nantes joue ce soir à Cannes. En direct sur Canal, Nantes sera privée de Weddek. Dans le bas de tableau, Sochaux tombe de plus en plus bas. Et Cannes-Nantes, ce sera donc ce soir à 18h15 sur Canal+. Le ciel sera gris, très gris cet après-midi. Confirmation avec Sophie Levers. Après-midi idéal pour s'endormir devant la télé puisque de toute façon, dehors, il fera gris partout à l'exception toutefois du sud-est du pays qui profitera de quelques éclaircies. Sur ces bonnes nouvelles, je vous propose de regarder la carte. On commence par le meilleur, c'est sur le Languedoc-Roussillon, la Provence-Côte d'Azur et les reliefs alpins que le soleil se montrera le plus généreux. Quelques coins de ciel bleu réussiront parfois à s'imposer sur le Pays Basque et la Vendée. Partout ailleurs, il fera gris. Les brumes seront tenaces sur la région centre tandis que la Normandie et la Champagne connaîtront quelques passages faiblement pluvieux. Quant aux températures, elles iront de 7 degrés à Lyon à 17 degrés à Ajaxio. La maximale continentale sera de 16 degrés à Nice. Il fera 12 degrés à Paris. Je vous laisse avec Michel Denisot et ses invités de Télé Dimanche. Bon appétit, très bon après-midi. Quand vous êtes hospitalisé, la plupart des contrats santé oublient que vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Avec le contrat Opal Santé, une aide familiale va s'occuper chez vous de vos enfants. Mutuelle du moins assurance, l'autre logique de l'assurance. Quoi de neuf ? La force de la couleur. Nouveau film Agfa HDC High Definition Color. Rien n'échappe à Agfa. Accusé à tort, condamné à mort. Il doit fuir, courir et surtout, découvrir la vérité. Le Fugitif en vidéo avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones. Énergie présente. Oh, Jami Rockwai. C'est sympa, ça. C'est nouveau, non ? Ah, c'est un nouvel album. Ah ben, je vais l'acheter tout de suite. Alors, je l'ai intitulé Panasonic présente un dimanche à la télévision. Vous allez voir, on est chez Canal+. Voilà le hall d'entrée. La bonne direction, là. Là, il n'y a personne. Là, non plus. Le plateau de nulle part ailleurs. C'est électronique partout, oui. Ça se... Ah, ben, je suis en avance, là. Panasonic présente Télé Dimanche. Salut, Télé Dimanche, c'est toute l'actualité de la semaine télé. Et cette semaine, on est gâtés. Les invités sont Jean-Marie Cavada. Il est sur la sellette avec l'affaire de l'image truquée de la marche du siècle. Il a reçu Taslima Nasrin. Il dirige la cinquième qui démarre le 13 décembre. Il répondra à Henri Madeleine, qui est là. C'est un jésuite intellectuel qui s'interroge sur le mensonge des images. La guerre du patinage et de l'audience qui en découle oppose Jean-Claude Dacier, patron des sports de TF1, à son homologue de France Télévisions, Jean Réveillon. Bonjour, Canal. Michel Polac, créateur du mythique droit de réponse, a regardé les émissions Débat de la télé d'aujourd'hui. Il n'épargne personne. Les scoops de Télé Dimanche, maintenant, avec Marc-Olivier Fogiel. On commence par JPP. JPP, c'est Jean-Pierre Pernault que vous avez reçu la semaine dernière. Et c'est finalement lui qui a été choisi pour présenter le prochain 20h30 de TF1, qui s'appelle Mais comment font-ils ? JLD. JLD, c'est Jean-Luc Delarue qui va présenter sa première émission spéciale sur France 2. Ce sera à la mi-décembre. Ça s'appelle Hippie Birthday. Ça sera un samedi à 22h30 et on parle de Woodstock. Et puis Anne Sinclair. Anne Sinclair qui est à la mi-décembre. Dès la mi-décembre, il va y avoir un nouveau concurrent en face sur France 2. Maggie, ça s'en va. Stade 2 va être déplacée, rallongée. Donc ça sera stade 2 du sport face à la politique, face à Anne Sinclair. Tous les dimanches sur France 2. De nouveau pensionnaire pour les guignols. La famille s'agrandit. Robert U du PC. On n'a pas encore la photo parce qu'elle est en fabrication. Mais par contre, Étienne Moujotte, vice-président de TF1, va faire son apparition prochainement. Et voilà ce que ça donne. Merci Marc-Olivier. Dans un instant, le premier invité de Télé Dimanche, Jean-Marie Cavada. Panasonic présente Télé Dimanche. L'homme de la semaine à la télévision, c'est Jean-Marie Cavada. Producteur et présentateur de La Marche du siècle et patron de la 5e qui démarre le 13 décembre. Bonjour Jean-Marie. On commence par l'affaire de la semaine, l'image truquée utilisée dans La Marche du siècle pour illustrer un sondage. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, l'enquête d'Isabelle Billet. Puis vous pourrez répondre. Si revenaient les dealers et les consommateurs, qu'est-ce qui se passerait ? Tout a commencé par cette interview. Amit Salem et Salah sont deux jeunes beurre de la banlieue de Lille. Ils sont interrogés en juin 1993 par les journalistes de La Marche du siècle. C'est un numéro spécial sur les banlieues. Plus d'un an après, nouvelle émission de La Marche du siècle. Son thème, être musulman en France. Les visages des trois jeunes apparaissent à nouveau, mais cette fois-ci pour illustrer un sondage sur l'opinion de la communauté musulmane à propos du fils. L'image est extraite du reportage de juin 1993, mais elle a été inversée. Amit Salem et Salah sont devenus barbus et moustachieux. Sur le coup, je ne me suis pas reconnu tout de suite. L'image qui est passée, c'est ma nièce qui a deux ans, qui m'a reconnu. Elle m'a dit, ah, tonton Amit, tonton Amit. Je dis, ouais, c'est bien moi. Puis l'os, j'ai eu un bloc, quoi. J'ai été dégoûté, franchement. Problème pour ces jeunes, ils considèrent que leur image utilisée comme cela peut être assimilée à celle des militants du fils, à celle des islamistes, que l'on appelle aussi les barbus. Ils saisissent la justice pour obtenir réparation. Du côté des producteurs de La Marche du siècle, c'est d'abord la stupeur, puis des explications sont fournies sur cette affaire. Il ne faut pas qu'on les reconnaisse, ces garçons. Et puis, il ne faut pas non plus que quelqu'un puisse se rappeler ou reconnaître que c'est un reportage, j'ai fait autrefois, etc. Donc, on va, comme à l'habitude, retravailler l'image. Et retravailler l'image, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, justement, changer quelques éléments du visage. Et là, malencontreusement, je crois que c'est là que réside l'erreur, et l'erreur phénoménale, c'est de mettre des barbes à des jeunes Algériens sur un sujet aussi sensible, et dans une période aussi sensible. Techniquement, voilà ce qui a pu se passer. C'est avec un stylo comme celui-là que l'image a été transformée. Les barbes ont été rajoutées, et puis, toujours grâce à cette palette, l'image a été simplement inversée. On peut toujours aller plus loin, retourner, rajouter, mais effacer aussi, faire disparaître objet ou personnage. Est-ce qu'une image travaillée comme celle-ci fait complètement illusion ? Si c'est bien travaillé, personne ne s'apercevra du changement, à part peut-être les graphistes, les experts. Quand on me la présente dans mon commentaire, pour enregistrer mon commentaire, je ne me signale pas, je ne vois pas qu'elle a été retournée. D'abord. Deuxièmement, je ne sais pas si on a rajouté des barbes ou pas rajouté des barbes. Pour moi, ces barbes, elles existent, elles sont là, elles sont présentes. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être, et nous l'assumons totalement, un manque de contrôle à un moment donné. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a erreur, faute professionnelle, mais pas volonté de nuire, affirment encore les responsables de l'émission. Publiquement, donc, ils ont fait des excuses mercredi dernier à l'antenne. Le contentieux est réglé à l'amiable. L'affaire en reste là. La manipulation graphique des images est en revanche un sujet dont on n'a peut-être pas fini de parler. On va parler de ce sujet dans un instant. Tout d'abord, l'effet Jean-Marie Cavada. Est-ce que vous considérez que c'est une faute grave ? Et quelle est, vous, en tant que producteur, votre part de responsabilité ? Écoutez, qualifier la faute, c'est pas à moi de la faire, puisque je suis dedans. Ne serait-ce qu'au titre de la responsabilité morale, ainsi que Jean-Pierre qui l'assume et Sylvie qui l'assume. Ça nous est passé tous à travers les yeux. C'est d'ailleurs un cas très intéressant, malheureusement. Mais je voudrais d'abord dire une chose. Je viens de voir pour la première fois, depuis que cette affaire a éclaté, et qu'elle est restée très longtemps sous le coude des journalistes de presse écrite qui avaient enquêté, ce qui ne me semble d'ailleurs pas formidable comme attitude. J'aurais mieux aimé qu'ils m'en prévenaient avant, parce que là, il n'y a pas eu de conséquences. Mais s'il y avait eu des conséquences importantes, mon rôle à moi, il est de réparer et d'aider ces jeunes gens, et pas d'attendre que quelque chose éclate publiquement. Et je voudrais vous dire que je suis très content de les voir, et de leur redire combien je regrette vraiment cette affaire, et leur redire que nous leur avons, dès le mercredi matin, dès que nous avons appris ça, cherché à les contacter. Nous n'avons pas pu les joindre, eux-mêmes ne le souhaitaient pas. Je ne sais pas s'ils ont été avertis ou pas. En tout cas, notre porte pour discuter entre hommes reste ouverte. Et tellement nous sommes malheureux de cette affaire. Un accord à l'amiable est intervenu cette semaine. L'affaire est close depuis jeudi matin, de la bouche même de leur avocat. Et je remercie tout le monde dans cette affaire de ne pas avoir exploité, au-delà de ce qui est hélas une coquille effrayante, parce que c'est très mal venu de mettre une barbe à des gens qui n'en ont pas, quand on veut précisément les protéger leur vie privée, et déformer leur visage de telle façon qu'on ne les identifie pas. C'est arrivé, vous le savez, vous connaissez toute l'histoire, par un truciste qui, à 5h du matin, est sans doute un peu fatigué, n'a pas réalisé la relation entre la barbe et les intégristes. Bon, c'est très très malheureux. Notre responsabilité a été engagée. Et je suis content d'avoir pu faire à cette occasion le tri de ceux qui, honnêtement, ont relaté cette affaire, de ceux qui, prenant beaucoup de temps, manipulant dans les couloirs les choses, ont essayé de l'exploiter. De qui parlez-vous ? De tous ceux qui se reconnaîtront dans ce que je viens de dire, et qui peuvent bien imaginer que je ne l'oublierai pas. Vous parlez des journaux qui ont sorti l'affaire ? Non, pas uniquement et pas seulement. La relation qu'en a faite le Parisien libéré a été très volumineuse, mais elle était très exacte. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. Et pour le reste, je m'en resterai là publiquement, mais seulement publiquement. Est-ce que vous avez été troublé au point d'envisager d'arrêter la marche du siècle ? Écoutez, on était très malheureux. On a d'autres personnes que nous ont envisagé de nous arrêter. Nous, nous n'avons pas songé à l'arrêter, sauf... Vous parlez de la direction de France Télévisions ? Il m'est revenu des bruits. Je ne sais pas si c'est là que ça s'est passé. Bref, je ne veux pas faire de commentaire au-delà des faits que je connais ou dont j'ai été témoin moi-même. Donc, je suis obligé, Michel Demaret est là. Mais nous avons, nous, été très malheureux parce que le travail très sérieux qu'on fait, et que tout le monde, en principe, reconnaît, est tout d'un coup piétiné par une histoire de graphiste, alors que tout le monde utilise la palette graphique tout le temps, les journaux de presse écrite, et là, ça tombe sur exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire une barbe à des gens. Ce n'est pas la barbe qui est le sujet. C'est qu'ils sont d'origine maghrébine, bien qu'ils soient français. Il faut quand même préciser ça. Et que si moi, je porte une barbe, ce que je fais tous les étés, personne ne pensera que je suis un intégriste. D'ailleurs, François ne l'a pas loupé. C'était un clin d'œil assez bien vu. Mais que si quelqu'un qui est d'origine maghrébine porte une barbe, évidemment aux yeux d'autres personnes de notre environnement sur le sol français, ça peut avoir une connotation tout à fait distincte. C'est quand même ça le fait. Quelles mesures prenez-vous pour l'avenir pour éviter un tel dérapage ? Écoutez, pourtant Dieu sait que la marche du siècle a une réputation d'être peuplée d'une maniaque, et moi en premier, et puis voilà, pof ! Donc nous renforcerons le contrôle, ce qui veut dire que nous allons faire contrôler les éléments visuels beaucoup plus tôt en amont, de façon à ce qu'aucune image fustale et innocente ne soit diffusée sans être contrôlée. Pourtant là, il y avait trois niveaux de contrôle, comme quoi... Alors, dans Info Matin, cette semaine, Henri Madelin, qui est maître de conférence à l'Institut d'études politiques, s'est exprimé sur les dangers des détournements d'images. À partir de cet exemple, Henri Madelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, alors est-ce que cette image est un péché grave ? Bon, je ne me place pas sur le terrain du péché, je me place sur le terrain de la démocratie. J'ai d'abord été peiné que ça tombe sur une émission comme à la marge du siècle, qui est reconnue par sa probité, sa qualité morale, justement. Mais j'ai voulu pousser un cri, parce que je pense que ce n'est pas la première fois, et on peut avoir d'autres manifestations de ce genre de choses. Je me rappelle une manifestation de fonctionnaires à Toulouse, au mois d'août 90, et il y a un pauvre fonctionnaire qui s'est reconnu parmi les manifestants. Malheureusement, il était au bureau ce jour-là. Alors le CSA s'étant pas de l'affaire, on s'est aperçu que ce fonctionnaire, finalement, il était à son travail, mais on avait passé des images d'archives, on avait oublié de le dire. Est-ce que vous croyez à l'image ? Je crois à l'image, mais je crois que l'image seule, non commentée, non explicité, non entourée, c'est quelque chose qui peut se retourner dans tous les sens. Et là, la preuve est faite sans mauvaise intention, je crois que tout le monde en conviendra, qu'une image truquée peut être porteuse d'idéologie, et donc ça peut devenir extrêmement grave. J'ai parlé d'idéologie parce que, je me rappelle quand même dans les musées soviétiques, le jeu sur l'image, du temps du stalinisme, on faisait disparaître Trotsky sur les photos, par exemple, le graphiste a annoncé que c'était une chose possible. Alors il y a des manipulations d'images qui peuvent être de type idéologique, ce n'est pas le cas dans cette affaire. Je voudrais préciser quelque chose, M. Badelin, d'ailleurs, parce que ça participe de votre raisonnement. Notre relation est une relation de confiance, c'est-à-dire de bonne foi. Nous sommes, comme d'autres, des gens qui travaillent le plus sérieusement possible. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Exemple, et puisque nous commettons une erreur, nous devons d'abord la reconnaître et nous en excuser. Je crois que ça c'était... Et vous savez, je vous garantis, M. Badelin, que ça n'était pas facile. Avez-vous déjà fait ça dans votre vie devant un auditoire qui a confiance en vous et à qui vous êtes obligé de dire là, nous avons commis une faute et je vous prie d'accepter nos excuses. Vous n'êtes d'ailleurs pas sûr qu'ils vont l'accepter. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Est-ce que vous pensez que l'image ment souvent ? L'image en soi, elle est neutre. Le problème, c'est le commentaire qui est autour, c'est l'éclairage d'autres images. Moi, alors, contrairement à M. Badelin, je pense qu'une image n'est jamais neutre. C'est-à-dire un des sujets que nous nous proposons de traiter hebdomadairement sur la cinquième, la chaîne à venir, c'est que nous sommes dans une civilisation, on a tous appris à lire, à compter, à écrire, mais nous ne vivons qu'avec des images et nous n'avons aucune clé de culture et de distance sur l'image. Celui qui vous parle, désormais, c'est vraiment combien c'est urgent. Merci, M. Badelin. Mercredi, vous avez reçu Taslima Nasrin, Jean-Marie Kavada, d'abord attendu chez Pivot, il y a un mois, annulé faute de visa. Cette fois-ci, l'écrivain bangladeshi était bien au rendez-vous. Taslima Nasrin est en France pour encore quelques jours, elle est sous très haute surveillance. C'est pourquoi, mercredi dernier, notre plateau de la marche du siècle était transformé en forteresse. Isabelle Billet, Gilles Coudert. Non, vous ne filmez pas, là. Vous ne filmez pas. Non, vous ne me suivez pas. Je ne veux pas de photos, je ne veux rien du tout. Pas de photos, pas de photos. Sinon, j'arrête de travailler. D'accord ? On ne passe pas, toutes les issues sont bloquées, les studios de la Maison de la Radio passent au déminage, deux heures avant l'antenne. C'est la ronde des policiers d'élite. Les agents du RAID sont une centaine postés partout à l'intérieur et à l'extérieur de la Maison de la Radio. Taslima Nasrin, elle, est attendue vers 20 heures. Mesures de sécurité exceptionnelles et pour tous, le public présent sur le plateau ne rentre pas sans montrer pas de planche. Les mesures de sécurité sont beaucoup que de racontes même. C'est plus, monsieur ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont très particulières. Mesures de sécurité habituelles. C'est-à-dire, on ne sait pas toutes les marges du siècle pareilles. C'est à ces messieurs qu'il faut poser la question. Alors, vous avez le collègue des renseignements généraux. Dans les Tokiwoki, on vient d'annoncer l'arrivée de Taslima Nasrin. Elle est entourée par 15 policiers qui ne la quittent pas des yeux. Déploiement spectaculaire des forces de sécurité identique à celui réservé aux chefs d'État. 1200 policiers sont mobilisés pendant dix jours. Trois services d'élite, le RAID, les renseignements généraux et le GIPN. Présence discrète de Bernard Pivot, il est venu saluer Taslima Nasrin. Il faut dire qu'il y a un mois, c'est lui qui devait la recevoir d'un bouillon de culture. Je l'admire énormément. Je l'admire pour son courage qui est absolument prodigieux. C'est pour ça que je trouvais que c'était une faute qu'on avait commise il y a un mois parce qu'on ne peut pas traiter aussi légèrement une femme d'un tel courage, d'une telle force en elle. Taslima Nasrin a été condamnée à mort deux fois par les islamistes du Bangladesh. Sa tête est mise à prix à 8000 francs. Alors, depuis sa terre d'exil, la Suède, elle témoigne et il sait surtout de réécrire. Je pense que ma vie n'est pas plus importante. Le plus important est ma lutte. C'est courageux. C'est courageux ou pas, je ne sais pas, mais je pense que chaque homme et tout le monde devraient avoir la responsabilité de faire quelque chose pour sa ou sa société. Donc, je le fais comme un être humain. Que vous a-t-elle dit à la fin de l'émission? Qu'elle pensait qu'elle n'avait pas été bien, qu'elle n'avait pas été bonne, qu'elle n'avait pas su s'expliquer. Il y a chez cette femme une énergie extraordinaire dans le regard, un côté presque hiératique que ces civilisations savent très bien rendre par le corps. Elle est posée, on la voit, elle ne bouge pas beaucoup. Il y a en même temps une très grande timidité d'expression. Et chez elle, elle n'est pas feinte car je ne crois pas qu'elle ait une grande habitude des médias. J'ajouterais peut-être d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Et probablement que ça va s'arrondir un peu parce qu'elle a une semaine assez chargée. Et je voudrais dire que d'ailleurs, s'il était sur notre plateau auquel j'aurais voulu que Bernard Pivot participe, mais il voulait se contenter de venir saluer, il ne voulait pas aller au-delà, c'est grâce au nouvel observateur car je ne suis pas pour grand-chose dans cette invitation. Nous en avons plutôt convenu et profité. Alors on tourne la page. Le 13 décembre démarre une nouvelle chaîne, la cinquième. Vous en êtes le PDG. Vos programmes seront diffusés sur le même canal carté, le canal de l'ex-5, de l'ancienne 5. Alors d'abord, le côté pratique, horaire de diffusion, contenu, objectif, budget. Horaire de diffusion, téléchargement dès la fin des émissions d'Arte et la nuit à direction de tout le monde intellectuel des régions, c'est-à-dire les chercheurs, les intellectuels et les forces économiques. Programme diurne de 6h30 du matin jusqu'à 19h le soir. Budget total de cette équipe qui ne possède aucun outil de fabrication à l'interne, 715 millions de francs. Le programme ? Le programme, il est composé de deux parties. La semaine des 5 jours, si je puis dire, avec des multidiffusions comme canal à l'intérieur d'une journée ou à l'intérieur d'une semaine. Et puis le week-end, c'est un programme beaucoup plus ouvert pour la discussion, pour favoriser la curiosité et l'épanouissement du dialogue familial, c'est-à-dire des grandes émissions de découverte et de recherche, des émissions d'aventure dans le sens de géologie, géographie, géographie humaine, des émissions de lecture de l'image comme on le disait tout à l'heure et beaucoup d'autres, mais ça j'aimerais bien vous laisser saliver un peu. Cible, objectif d'audience ? Pas d'objectif d'audience. Cette chaîne est morte depuis trois ans. Tous ceux qui font ce métier, il me faut donc trois ans pour l'établir. Toutes les chaînes qui ont commencé, Canal y compris, Arte, Lassis, ont mis trois ans à affirmer leur véritable image, au moins pour certaines d'entre elles. Et d'autre part, enfin, au Canada, où ces chaînes existent depuis 25 ans, comme aux États-Unis, c'est-à-dire PBS et d'autres, Discovery Channel notamment, mais au Canada, la mesure ne se fait jamais sans un accompagnement de mesures de satisfaction. J'attends qu'on me fabrique un double indice qui nous sera très nécessaire parce qu'on s'adresse à des segments de population avec des besoins précis qui ne concernent pas forcément les autres. Alors, parmi les particularités, une émission pour les sourds et muets intitulée L'œil et la main, une émission de 26 minutes hebdomadaire. L'œil et la main est réalisée par une équipe de sourds, l'équipe technique. Christian Desplaces et Pascal Epé sont allés à Toulouse à l'enregistrement des premiers numéros de cette émission à laquelle a participé Emmanuel Laboré. Identification, sur ce plateau de télévision à Toulouse, les techniciens ne demandent pas le silence quand les caméras tournent. Ici, pour se comprendre, il faut être bilingue, français, langue des signes. Premier enregistrement de L'œil et la main, 26 minutes hebdomadaire dès le 17 décembre sur la 5e, la future télévision de la connaissance. Les sourds voulaient une émission régulière à la télévision. La comédienne, Emmanuelle Laboré, en avait fait un combat. Aujourd'hui, elle est coprésentatrice. Enfin, on nous a donné la possibilité, la possibilité aux sourds, d'animer une émission, d'être responsables eux-mêmes, d'avoir la charge d'une émission, pas que ce soit des entendants qui fassent toujours à la place des sourds. La majorité des techniciens est sourde, comme le réalisateur, Jacques Sangla. Pour communiquer avec les caméramens, il est filmé par un caméscope. À côté des caméras, son image et ses ordres donnés en langue des signes. Les entendants, eux, suivent les traductions d'un interprète. Il y a encore quelques réajustements de cadrage. Et quand il y a urgence, Jacques Sangla utilise un autre langage. Les vibrations du plancher servent d'alerte pour les techniciens sourds. Ambiance attentive dans le studio, une émission pour les sourds impose des contraintes de réalisation. La langue des signes est une langue particulièrement corporelle, centrée évidemment sur les expressions du visage et les expressions du corps, du buste. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est quand on filme, il ne faut pas couper une main, par exemple. Donc les plans sont très difficiles à gérer parce qu'on fait toujours attention que le message passe bien et que le public voit l'ensemble du message dans le cadre. But de l'émission, informer les 4 millions de sourds français mais aussi intéresser les entendants. L'œil et la main sera donc entièrement doublé par des comédiens pour favoriser l'audience la plus large. Jusqu'à présent, le monde des sourds et le monde des entendants avaient une communication relativement légère et l'idée est de favoriser la rencontre pour favoriser les connaissances réciproques. Si j'étais seule, je ne pourrais pas accéder à la culture entendante et si elle était seule, elle ne pourrait pas accéder à la culture sourde. Donc c'est une complémentarité que nous formons en faisant ce couple-là. Les entendants découvriront le monde des sourds et les sourds découvriront le monde des entendants. Certains sourds rêvent déjà d'une chaîne spécifique entièrement traduite en langue des signes. Cette chaîne existe mais aux Etats-Unis. En France, les 26 minutes hebdomadaires de l'œil et la main ne sont peut-être qu'un début. On l'a présenté par Emmanuel Laborie et Daniel Abou. Et ça n'est qu'un début en effet parce que nous allons demander un canal spécifique pour traduire la majorité de nos émissions à leur destination parce que c'est vraiment la moindre des choses. Il y a 3 millions de sourds ou malentendants dans ce pays. C'est quand même beaucoup. Merci Jean-Marie Cavada. Merci beaucoup. Dans un instant, la guerre du patinage entre TF1 et France Télévisions puis Michel Pollack. Panasonic présente Télé Dimanche. Le patinage artistique plaît énormément à la ménagère de moins de 50 ans tant recherchée par les annonceurs. En clair, le patinage artistique a toujours fait de l'audience. Aujourd'hui, il en fait encore plus car la France a deux grands champions sur Yabonali et Philippe Candeloro. Jean-Claude Dacier, patron des sports de TF1, a signé un contrat d'exclusivité avec la Fédération française des sports de glace. Résultat, Bonali et Candeloro patinent pour TF1. Bonjour. Alors que Jean Réveillon, qui dirige les sports sur France Télévisions, continue le combat pour récupérer une discipline qui a toujours été chère aussi aux services publics. Bonjour. Bonjour Michel. A vous, Jean Réveillon. Dans trois minutes, le face-à-face d'Acier Réveillon. D'abord le dossier pour tout comprendre. Christian Desplaces. Chacun son camp comme à la guerre. Sonia Bonali, Philippe Candeloro, les stars amateurs sur TF1. Les vedettes professionnelles du patinage artistique sur France 3. Sur France 3, la glace n'a pas d'odeur. La semaine dernière, sur la glace, la bataille faisait rage. Amateurs contre professionnels, TF1 contre France Télévisions. Les amoureux du patinage essayent de comprendre ce roman feuilleton du sport business. Depuis 1987, tous les ans à Bercy, le trophée Lalique accueillait les patineurs amateurs. Une compétition reconnue internationalement, une garantie de bonne audience pour France Télévisions. Juin 1994, la Fédération française des sports de glace signe avec TF1 un contrat de 15 millions de francs sur 5 ans. TF1 croit alors obtenir la couverture du trophée Lalique. Nous nous sommes engagés à laisser l'exclusivité à TF1 et Eurosport pour toutes les manifestations que la fédération organise en France. Championnat de France de hockey, de danse, de patinage et la compétition internationale qui était inscrite au calendrier international qui s'appelait le trophée Lalique. La nuance est importante. La fédération n'est que co-organisatrice du Lalique. Problème, elle se fâche avec les responsables du trophée pour une querelle de pouvoir. Cette guéguerre interne au monde du patinage prive alors TF1 de la grande épreuve tant convoitée. Octobre, la fédération crée son épreuve amateur le trophée de France retransmis sur TF1. Il aura lieu la veille du Lalique diffusé par France 3. Les responsables français du patinage interdisent aux amateurs comme Philippe Candeloro de participer au Lalique qui devient donc un simple gala, exhibition. La fédération a donné des exclusivités par rapport à nous sur une chaîne privée TF1 et par rapport on l'a vu la semaine dernière on n'a pas pu aller patiner au trophée de la Ligue un peu à cause de ça. Donc nous on se sent un petit peu privés d'aller patiner là où on veut en fait. Nous ce qu'on veut c'est pouvoir patiner librement n'importe où sans aucun problème. France Télévisions n'a pas apprécié du tout de voir les stars du patinage français uniquement sur TF1. Ce sport devient un véritable enjeu d'audience. Sur TF1 le trophée de France a fait 36,5% de parts de marché. Le lendemain sur France 3 le trophée de la Ligue 21,8% de parts de marché. Et toutes les chaînes rêvent au score de la finale dame des Jeux Olympiques de l'Ile-Hammer 61,1% de parts de marché un record mais attention à l'overdose. Je doute que les téléspectateurs à répétition à raison de peut-être 6, 8 fois ou 10 fois par an arrivent à se mobiliser sur des compétitions ou des shows professionnels parce qu'il y a répétition lassitude et pas de crédibilité sportive. Le patinage artistique n'a pas fini d'alimenter la guerre des chaînes. TF1 recherche maintenant des contrats d'exclusivité avec les patineurs. Philippe Candeloro n'a encore rien signé. Un moyen peut-être de faire monter les enchères. Jean Réveillon pour France Télévisions d'abord. Est-ce que vous pensez que vous pouvez récupérer le patinage qui semble vous échapper ? Nous ne cherchons pas à récupérer le patinage qui nous a échappé. Celui que nous avons placé à l'antenne la semaine dernière c'est-à-dire le trophée La Ligue nous appartenait. Dans le sujet il est précisé par le président de la fédération qu'il a effectivement proposé à Jean-Claude Dacier un contrat de championnat de France et du trophée La Ligue. Désolé mais Bernard Gouin n'était pas le possesseur de ce trophée La Ligue et nous étions naturellement en contrat avec le trophée La Ligue. Nous l'avons donc présenté comme nous présentons d'autres événements dans le cadre de la politique de France 2 et France 3 qui vous le savez s'attachent à tous les sports. Le trophée La Ligue est au patinage ce que le Tour de France est au cyclisme et ce qui est dramatique dans cette histoire c'est que compte tenu de cette erreur et je ne comprends pas que mon ami Dacier ait signé ce contrat parce qu'il savait il devait savoir en tout cas que le trophée La Ligue n'appartenait pas à la fédération et bien il nous était tout à fait nécessaire de maintenir ce trophée La Ligue sur nos antennes et je ne comprends pas qu'un président de fédération dans ce pays puisse s'arroger le droit de tuer ce qui est le plus bel événement de son sport au nom d'un d'un contrat malheureux. Jean-Claude Dacier. Écoutez, je note avec plaisir que M. Réveillon est maintenant le défenseur des sponsors et non plus des fédérations sportives. Nous, nous avons fait le choix du sport, de l'authenticité du sport, c'est-à-dire des patineurs qui font des triples et demain des quadruples. C'est ça qui intéresse le public et donc très naturellement c'est ça qui nous intéresse. Jean nous explique qu'il a choisi de faire des exhibitions et de montrer les professionnels. Grand bien lui fasse. Moi, je ne discute pas le problème de la politique des sports d'antenne 2. Nous avons choisi le sport, il a choisi les exhibitions, les culottes de Tarzan et les chapeaux de clown. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Nous avons choisi de faire le sport et nous allons effectivement essayer de développer le patinage pendant les 5 années qui viennent avec la Fédération des Sports de Glace. Sur le Lalique. Jean, si tu permets, juste un petit mot. On met juste un petit mot sur le Lalique. Tu as tout à fait raison de dire que c'était co-organisé par Lalique, les représentants de la société Lalique, représentants d'une société très prestigieuse, Bercy et la Fédération. Tu oublies juste de dire un petit détail, c'est que dans toutes les fédérations du monde, quel que soit le sport, les sportifs dépendent quelque part de la politique de leur fédération. Nous allons donner effectivement, ça a été dit, on peut le répéter, 15 millions de francs par an à la Fédération française des Sports de Glace. Ce n'est pas pour rien. C'est un contrat de 5 ans, 75 millions. Cet argent, il n'est pas pour le président de la Fédération, il n'est pas pour nous, il n'est pas pour les cadres, il est pour les patineurs. Je ne comprends pas très bien les raisons de toute cette agitation pour être franc. Moi, je ne conteste pas certaines choses dans ce que tu dis, Jean-Claude. J'ai mission de Jean-Pierre Elkabach, moi, de couvrir l'ensemble des sports et un certain nombre d'événements parce qu'une politique sportive ne peut pas se concevoir sans certains grands événements comme Roland-Garros, comme le Tour de France, comme le Tour de la Dessai-Nation, etc. L'événement du patinage, il se trouve que nous l'avions en contrat. Pourquoi allions-nous le lâcher ? La personne ne vous demande de le lâcher, Jean. Pourquoi ? Vous n'avez plus les patineurs, mais c'est pas grave. Vous pouvez continuer de faire de la Ligue. Ça ne me gêne pas. Le Trophée de la Ligue jusqu'ici et honneur à ce sponsor, bien sûr. Bien sûr. Le Trophée de la Ligue jusqu'ici, rassembler les patineurs amateurs... On va vous faire payer, là, sur la Ligue. Rassembler les patineurs amateurs et professionnels puisqu'il est possible maintenant par la réglementation de faire patiner ensemble amateurs et professionnels. Mais c'est vous qui avez décidé, avec le président de la Fédération, de nous interdire les patineurs français. Et cette action sur Nancy Kerrigan, c'est dramatique, je veux dire, d'avoir fait intervenir un tas d'intermédiaires pour que Kerrigan ne vienne pas se produire à Bercy et finalement pas à Lyon parce qu'elle s'est trouvée blessée. Vous avez privé, en plus, durant ce week-end de patinage, la France qui avait vraiment très envie de la revoir de Nancy Kerrigan. Non, je veux dire, là, les méthodes, on les connaît, ce sont des méthodes de surenchère, des méthodes mercantiles. Moi, je ne vous les reproche pas, vous êtes une chaîne commerciale. Mais désolé, le LALIC est chez nous et un petit mot encore, j'ai lu une petite information dans le Parisien libéré comme quoi le LALIC pourrait l'année prochaine redevenir un produit TF1. Eh bien, désolé, je n'ai pas eu le temps d'appeler les dirigeants de cet événement qu'ils m'appelaient pour me dire c'est bien sûr de l'intox d'acier, le trophée sera toujours chez vous l'an prochain. C'est maman bobo, comme toujours, n'est-ce pas, le service public, c'est toujours maman bobo. Le service public se défend dans le domaine du sport parce que s'il ne suivait que vos méthodes, vous lui laisseriez les miettes. Les événements vous intéressent, je le comprends encore une fois, les grands événements. Mon cher Jean, j'aurais souhaité éviter la polémique. Mais je souhaite simplement que nous continuions. Vous n'avez envoyé personne, notamment votre chef de service adjoint, proposer 500 000 francs à Candeloro pour opatiner. Absolument pas, nous ne... Absolument pas, je m'inscris complètement en faux, ça n'est absolument pas nous qui avons proposé à Candeloro une somme ou une autre. En revanche, que les organisateurs du trophée aient discuté avec Candeloro, c'est leur affaire. Bien sûr, c'est leur affaire. C'est tout à fait différent. Et votre chef du service des sports est organisateur de l'Ali. Tout à fait différent. Bien sûr. Absolument, en aucun cas, Gilles Cozanné qui s'est très très bien battu sur ce dossier du patinage qui est intervenu financièrement auprès de Candeloro. Vous voulez que je vous dise ? Nous avons dit à Philippe Candeloro dans une discussion que nous avons eue avec lui, Philippe, nous ne donnons pas un centime. Nous t'ouvrons bien sûr les portes de ce trophée en ce qui nous concerne, discute avec les organisateurs, mais comme à TF1, tu ne pourras pas chez nous disposer d'un contrat spécifique puisque tu as proposé à Candeloro un contrat spécifique, je crois, pour qu'il vienne patiner. Qu'y a-t-il de mal à cela que d'aider les patineuses et les patineurs français à tirer aujourd'hui un peu de revenus de leur talent ? Je ne commente pas. Je ne vois pas où elle marche. Je dis simplement que nous désirons rester dans le patinage, que nous continuerons à proposer un certain nombre d'éléments. Mais personne ne veut vous en chasser, mon cher Jean. Et que nous, comme tu le sais, France 2, France 3 et TF1 se partageront les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais bien sûr. Est-ce qu'il s'agit d'un dossier Eurovision ? Simplement, nous avons fait le choix, nous modestement, de travailler main dans la main avec la Fédération française des sports de glace. Antenne 2, pour une fois, choisit, comme il dit, les méthodes mercantiles. C'est-à-dire que c'est lui qui travaille avec les sponsors, moi qui travaille avec la Fédération. Ça ne manquera pas de sel pour les amateurs. Laisse-moi quand même trouver indigne qu'un président de la Fédération puisse tenter de détruire. Il a échoué. Un événement. Il n'est pas là pour répondre. Un événement comme ce sera. Je vais dire un mot quand même, si tu le permets, Michel. Permets-moi de trouver indigne aussi les menaces qui ont plané. Et je pèse mes mots sur Annick Gaillégué, qui était notre consultante auprès de Nelson Monfort depuis des années, mais qui est aussi entraîneur national de la Fédération. Pour ne pollue, pour qu'elle ne soit plus autorisée à commenter sur France 2 et France 3, mais sur TF1, tant pis, dommage, ce sera Isabelle Duchesneau qui la remplacera dans les prochains événements. Je pense qu'on va demander à Annick Gaillégué, qui n'est pas hélas parmi nous, de publier quand même un petit communiqué. Je l'attends toujours. Est-ce que je peux quand même dire une phrase sans être interrompu ? C'est de la calomnie et tu le sais très bien. Nancy Kerrigan, c'est de la calomnie pure et simple. Il est vrai qu'elle viendra en France. Ce sera le 25 mars. Ce sera sur TF1. Nous allons signer 3 ans avec Nancy Kerrigan. Nous allons faire un grand programme à Lyon le 25 mars. Nous l'aurons vu sur France 2 avant dans les championnats du monde. C'est parfait. On l'aura vu sur France 2, on l'aura vu sur TF1, on l'aura vu partout. On essaie encore une fois. Je voudrais dire un mot sur les attaques dont le président de la Fédération française des sports de glace est l'objet. Je trouve ça assez mesquin, assez petit et assez lamentable. Si le président de la Fédération française des sports de glace a renoncé au Lalique, c'est qu'il n'était pas tout à fait satisfait des avantages qu'il en tirait. Combien Antenne 2, Michel, a payé pour les droits de télévision pour le Lalique ? Zéro franc en 1993, 50 francs, 50 KF, pardon, 50 000 francs en 92. On peut effectivement estimer que M. le président de la Fédération des sports de glace n'ait pas trouvé ce revenu très satisfaisant pour sa fédération et pour ses patineurs. Combien de spectateurs au Lalique en 93 et en 92 ? Combien de billets vendus ? Environ 25 000. Combien d'invitations ? 12 000. Le président de la Fédération française des sports de glace trouve qu'effectivement, le Lalique ne fonctionnait pas dans des conditions normales. Il est responsable de ses patineurs. Il a décidé de créer son événement. Ça s'appelle le Trophée de France. C'est un événement magnifique. On a eu le plus beau plateau de patineurs amateurs qu'on ait jamais vu depuis des années en France. Ça ne s'appelle plus le Lalique. Je le regrette. Le sport, le patinage, il est sur TF1. J'en suis ravi. Et mon cher Jean, je crains que ça continue encore quelques années. Un dernier, puisque des chiffres ont été cités. Tout à l'heure, nous avons parlé de 15 millions de francs. Nous payons exactement 10 fois moins. Jusque là, c'est-à-dire 1 500 000. Nous sommes comptables des deniers publics. Vous le savez, ça nous paraissait cohérent pour le patinage. Nous étions prêts à faire un petit effort, mais évidemment, pas question de s'aligner sur une surenchère à 10 fois. Jean, je ne parle pas du contrat annuel que nous avons à la Fédération. Ne fait pas semblant de ne pas avoir compris. Soyons sérieux pour une fois et n'essayons pas de jouer encore une fois. Là, nous sommes agressés par TF1, cette chaîne de grands méchants loups. Vous ne faites plus peur à personne. Laissez-nous développer notre politique. Main dans la main avec la Fédération. Nous allons essayer de développer dans l'intérêt du patineur et du patinage. Et nous ne sommes pas des philanthropes. Certes, dans l'intérêt de TF1 aussi, mais c'est quand les intérêts sont communs que les bonnes affaires se font et que tout le monde est satisfait. Est-ce que vous pensez que vous avez gagné ou perdu pour l'instant à France Télévisions ? 23% de part de marché puisque notre avis des plats le signalait tout à l'heure le samedi sur France 3, c'est 8% de plus que la moyenne. Je vais dire à la place de Jean-Claude, 36% sur TF1 le vendredi, c'est 8% de moins. Oui, c'est formidable. On a fait le double de l'audience, mais on a perdu. Ce n'est pas grave. Vous savez, cette bataille de chiffres ne m'intéresse pas. Tout ça n'a pas d'importance. Nous sommes partenaires de la Fédération. Nous sommes partis pour longtemps et tout ira très bien. Je n'ai aucune inquiétude à cet égard. Nous sommes très sereins. On change de sujet. Merci à tous les deux. Dimanche dernier, arrivée de la route du Rhum. Jean-René Godard, journaliste à France 2, est avec le vainqueur Laurent Bourgnon en direct dans le journal de 20h sur sa chaîne France 2. Pour arriver à ses fins, Jean-René fait un peu le ménage au milieu de ses confrères et n'hésite pas à tourner la tête de Laurent Bourgnon pour qu'il reste face à la caméra. Le geste a fait couler beaucoup d'encre. Godard a revu les images et s'explique. Christian déplace. Racontez-nous ces deux semaines. Eh bien, disons que dans la première semaine, il y a eu pas mal de mauvais temps. Pourquoi est-ce que vous essayez d'empêcher le micro d'Europe 1 d'entrer dans le champ ? Vous vous essayez de les empêcher de travailler ? Ah non, c'est le contraire. C'est le contraire. Je vois le micro d'Europe 1 passer au-dessus et le micro, en fait, se balade. Et doucement, je l'amène sur ma main et pour mettre le micro de Gérard Fuzi dans l'axe de mon micro, c'est-à-dire pour que Gérard puisse avoir dans de bonnes conditions l'interview de Laurent Bourgnon qui est en fait la première interview de Laurent Bourgnon. On a vu Paul Vatine revenir, se rapprocher de vous. Laurent Bourgnon, il vous échappe complètement et qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux choses qui se sont passées. Vous avez vu ? D'abord, il y a une dame avec de jolies mains, de grands ongles qui me prend la main, moi, pour essayer de m'enlever. Et puis, après, cette même main se dirige vers Laurent Bourgnon. Et en fait, apparaît à ce moment-là devant nous le plus grand ambassadeur actuel de la Guadeloupe. C'est bien sûr Mme Michaud Chevry qui est ministre de l'Action humanitaire mais qui est surtout conseil régional de la Guadeloupe. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut parler, témoigner. On a vu Paul Vatine revenir, se rapprocher de vous. Laurent Bourgnon, Paul Vatine se rapprocher. Est-ce que vous avez eu peur à un moment ? Laurent ? Est-ce que vous avez eu peur à un moment quand vous avez vu Paul Vatine se rapprocher de vous ? Laurent ? Est-ce que vous avez eu peur quand vous avez vu Paul Vatine ? Ce geste-là, il est quand même assez violent. Vous le ramenez vers vous comme s'il vous appartenait, Laurent Bourgnon. Pas comme il m'appartenait. On est... Je vous répète, nous sommes dans une interview. Nous sommes dans un témoignage. Je suis, moi, journaliste. C'est mon métier. C'est mon métier. Laurent Bourgnon a été prévenu. Je lui ai dit, on est en ouverture du 20h. Ok, pas de problème. Bon, il est un peu complice. Je crois qu'il est content de témoigner, de raconter. Si Laurent Bourgnon considère que je l'ai agressé, que j'ai été désagréable en lui tournant délicatement le visage, qu'est-ce qu'il fait, Laurent Bourgnon ? Il s'en va. Mais il n'a pas du tout. Écoutez, il y avait Gérard Juniot, qui était un autre invité du journal de 20h, qui a assisté à la scène. Il a trouvé, lui, qu'il y avait beaucoup de tendresse, au contraire. Il l'a témoigné, il l'a dit dans le journal. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai un oeil qui m'amuse. C'est vrai que je veux savoir si Jean-René Godard va passer la nuit avec Bourgnon parce qu'il était bien parti. On va essayer de revenir à Jean-René Godard dans tout cas. Donc, vous voyez, Gérard Juniot, homme de cinéma, voyant cette scène, a trouvé au contraire qu'il y avait une volonté d'aller jusqu'au bout, quoi, du sujet, d'entendre Laurent Bourgnon jusqu'au bout. C'était ça, moi, c'était ça, ma volonté. Il n'y avait pas de violence, bien sûr, jamais, jamais. C'est inconcevable pour les gens qui me connaissent. En cherchant bien, on trouve toujours Michel Pollack à la télévision. Il officie chaque semaine sur France 3, Île-de-France, où il présente une rubrique sur les livres dans une émission qui s'appelle Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie ? Bonjour, Michel Pollack. Première diffusion de Qu'est-ce qu'elle dit, Zazie, le mercredi à 23h30, rediffusion le samedi après-midi à 16h45. Presque à chaque fois que vous faites une émission, on l'a dit menacée. C'est ce que je dis aux producteurs cheveux. Je disais, c'est à vos risques et périls. Le transit s'est arrêté. Zazie, on a annoncé la même chose. Mais il semblerait qu'il y ait eu des réactions dans la presse et qu'elles étaient très favorables à l'émission. Donc, aux dernières nouvelles, au contraire, tout va bien, ça baigne dans l'huile. Sans ça, j'aurais immigré parce que, enfin bon, j'envisageais de faire la même rubrique sur Arte. Vous êtes nostalgique de droit de réponse ? C'est les gens qui me le disent hier dans la rue. Il y a un gars qui me dit « Ah, votre émission n'existe plus, mais ça ne fait rien. Vous êtes devenu un monument historique. » C'est très triste de devenir un monument historique. Est-ce que votre émission a un équivalent aujourd'hui ? Non, aucun. Je suis formel dans la forme, dans l'apparence. Il y en a qui ont essayé et même qui ont multiplié les invités. Alors maintenant, on fait ça devant 500 personnes, ce sera bientôt devant 5000. Mais le fond n'y est pas puisque même quand ça s'appelle « ça se discute », il faut surtout éviter la discussion. Pourquoi en étant là ? Je crains qu'on en soit là pour des raisons tout à fait politiques, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, une inquiétude justifiée d'ailleurs dans le gouvernement qui fait, et le précédent en est arrivé un peu là aussi, qu'on a l'impression que la situation est explosive. Et donc, un mot de trop à la télévision, on a l'impression que ça va être la mèche qui va allumer une nouvelle révolution. Alors Michel Royer a regardé avec vous les émissions dites de débat à la télévision, les émissions d'aujourd'hui. Bon, vous avez tourné pendant une bonne heure et il a gardé ses réactions. Les questions sont soi-disant audacieuses, c'est toujours les mêmes. Bon, alors tout ça, c'est pareil, 7 sur 7, émission de crainte, on prend les mêmes, on recommence, on pose les mêmes questions. Alors, monsieur Moroy, vous êtes pour Delors, vous n'êtes pas pour Delors, il va se présenter Delors. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre quand il se présentera, on verra ce qu'il nous propose comme programme. Vous êtes certain maintenant que Jacques Delors va y aller ? Ça y est, vous voyez. Les grandes manœuvres des primaires que monsieur Pascou... Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais en plus, c'est complètement aberrant, ce truc, c'est la Une qui a fait ce machin qui passait à une heure du matin, bon, ça occupait Alexandre et Julie, ça leur faisait plaisir à tous les deux. Bon, et ils sont virés, sans doute, parce que ça faisait pas d'audience. Qu'est-ce que fait la Troie ? Il les récupère, comme si on avait besoin de récupérer une émission de Siringarde. Là, elle est gentille, Belkacem, ces questions sont bonnes. Alors, elle se donne du mal, mais à mon avis, pour rien. Il faudrait qu'elle choisisse des gens ailleurs que dans cette espèce de petit serrail. On prend toujours les mêmes. Alors là, je sais pas, il y a d'une part une espèce de confusion, de complaisance, de manque d'imagination. Michel Phil, il y a eu beaucoup de succès, il fait maintenant trois émissions, il en fait trop et il ne prépare pas ses dossiers. Regarder passer les balles, ça suffit pas. Il faut quand même préparer ce qu'on fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tous ces gens qui font 36 choses. Moi, quand j'ai eu le droit de réponse, on m'a proposé d'autres choses. J'ai refusé, j'avais pas le temps. Je travaillais 18 heures par jour et je lisais des dossiers épais comme ça chaque semaine. On peut pas faire autre chose. Il n'y a plus de dossier. Vous faites des émissions de débat et ces gens-là ne préparent pas de dossier. Ce que je reproche à Doc, je lui avais dit quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, la première chose à supprimer, c'est ces gens à qui on sait qu'avant l'émission, il y a un gars qui chauffe la salle puis il leur dit, vous faites, allez plus fort. Et pendant toute l'émission, voilà tous ces gens qui gueulent et je dis, c'est le début du nazisme. On apprend au gars à gueuler, après ils vont faire le salut comme ça et ils vont crier à Hitler aux ordres du gars qui chauffe les salles. Ils se rendent pas compte, les animateurs, ils forment des futurs fachos nazis. On a parlé des garçons tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous attire chez les hommes ? On entendait l'oreillette de Doc, t'es en train de lui dire fais ci, fais ça. C'est une télécommande maintenant. Un animateur, c'est un robot, il lui fout une oreillette et on lui dit ce qu'il doit dire. Ce garçon, il s'est trompé d'emploi parce qu'apparemment, il avait comme ça quelques invités pour faire, je crois, la grande famille. J'ai aperçu ça 5, 2, 3 fois. Bon, il fait ça pas mal. Mais là, tout d'un coup, on dirait qu'il est impressionné par le rôle qu'on lui donne et que, donc, il est rigide comme il n'est pas possible. Ce type ne vous regarde jamais dans les yeux. Il vous parle, mais vous n'existez pas. Il est déjà à son sujet suivant. Témoignage orienté, bien sûr, par la police. C'est pas le procès de la police, non plus, ce soir. Non, 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 non. Voilà, vous entendez ça ? Enfin, c'est quand même inimaginable. Il dit interrogatoire de la police. Oh, on parle pas de la police, là. On va pas faire le procès de la police ce soir. Mais j'ai sauté dans mon fauteuil quand j'ai entendu ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une émission sur la justice ? On n'a pas le droit de faire le procès de la police. Alors que ce type va expliquer qu'il a été tabassé, qu'ils l'ont tout fait pour obtenir un aveu, et que finalement, bon, il est revenu sur son aveu et qu'il a été acquitté, qu'on l'a reconnu innocent. Bon, il y a comme ça 2, 3 témoignages. Et tout de suite, de la rue, non ? Oh là là. L'impression qu'il crève de trouille, là. Vous voyez, ça y est, là, l'émission va basculer et je vais me faire engueuler par la direction. On ne va pas faire des émissions contre la police, non, maintenant ? Il a peut-être son oreillette, d'ailleurs. On lui dit, arrête, arrête, là. On ne met pas en cause la police. J'ai dit à l'Ebay que, pour moi, c'était l'idée la plus bête qu'on avait inventée depuis 50 ans de télévision. Et je le répète, parce que, qu'est-ce que vous voulez, si vous dites, on fait un truc, ça se discute, et que ceux qui sont pour passent un jour et ceux qui sont contre passent le lendemain ou vice-versa, ça ne se discute plus. C'est vraiment l'idée la plus stupide. C'est la démocratie qu'il faut défendre. Quand vous faites une émission qui s'appelle « Ça se discute », c'est-à-dire ce qu'est la démocratie, discutons sur la justice, savoir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, et que vous faites une parodie des missions, eh bien, les gens se disent « Bon, il n'y a rien à faire, c'est foutu. » Et qu'est-ce qui va se passer un jour ? Ça se passera dans la rue, ça se passera avec des armes, avec la violence, et ça va foutre la société en l'air. Moi, je crois que c'est gravissime ce qu'on est en train de faire. Gravissime ! Je préfère encore qu'ils passent des feuilletons à la longueur de journée, au moins, les gens ne sont pas dupes. Il n'y avait pas de main morte ? Non, quand je le revois, je me dis « Bon Dieu, vous faites de la vache enragée, là ! » Non, je ne suis pas méchant comme ça en permanence. Tout d'un coup, il m'a donné l'occasion d'exploser en montrant quelques extraits d'émissions. Alors, je me suis déchaîné, mais je ne retiens rien à ce que j'ai dit. Y a-t-il pas un peu d'écreur dans vos propos ? Ah ben, c'est ce que j'entends chaque fois que je critique. Mais non, pourquoi j'aurai de l'erreur ? J'ai réussi ma carrière, j'ai terminé plutôt en apothéose. Vous pensez que vous avez terminé ? Ah ben oui, écoutez, je vais avoir 65 ans, c'est l'âge où il faut penser à la retraite. D'ailleurs, je l'avais pris, ma retraite, simplement, c'est vrai que c'est difficile quand on a fait ce métier de l'abandonner. Alors, je suis revenu faire des bricoles, mais je n'ai plus du tout l'illusion d'être de ce métier. Je suis de l'après, maintenant. Cariez-vous envie de voir qu'il n'existe pas ? Ah ben, je voudrais voir un vrai droit de réponse. Par exemple, j'ai vu, je dis ça parce qu'il y a une de mes anciennes collaboratrices dedans, c'est l'émission de Tina Kiffer. Eh bien, elle a des fiches. Et il y a des amences de débat. J'ai vu une émission sur les miracles. C'est vrai qu'il y avait des gens qui défendaient les miracles à Lourdes, un médecin qui disait non, c'est authentique, et puis d'autres médecins qui disaient non, tous ces cas-là étaient inexplicables il y a 20 ans, aujourd'hui on les explique, donc il n'y a pas de miracle. Et ça m'a intéressé, parce que tout d'un coup, j'avais deux points de vue. Je n'en avais pas avant d'entendre l'émission. Moi, je disais, bon, il y a des miracles à Lourdes, pourquoi pas ? Ça, c'est un truc qui m'a apporté. J'ai eu un vrai débat. Mais c'est évidemment une émission qui est d'abord de variété. Les sujets ne sont pas mes sujets à moi. Là, dans les critiques que vous avez mises tout à l'heure, qui étaient parfois assez dures, en particulier sur Jean-Luc Delarue, vous vous attaquez à des émissions de France Télévisions, qui est votre employeur. Oui, mais vous savez, moi, on ne m'a jamais empêché de parler. Ça fait 40 ans que je donne mon avis. Évidemment, j'ai été foutu à la porte très souvent. Si M. Elkabach estime que maintenant, il faut aussi me retirer mes malheureuses 3 minutes, qui sont mes dernières 3 minutes à la télévision sur les 6 chaînes, qu'il les retire. Mais je pense que c'est lui qu'on jugera, ce n'est pas moi. Si vous aviez 25 ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pourriez faire carrière à la télévision comme vous l'avez fait ? Ah non, sûrement pas. Sûrement pas, parce que j'avais déjà très mauvais caractère. À 25 ans, j'avais déjà claqué la porte du journal Art où on avait corrigé une de mes critiques. C'était le même Christian Millau qui, à l'époque, avait repris le journal. Il avait changé mon jugement sur un acteur. J'ai claqué la porte. Alors, vous voyez, déjà, ce n'était plus possible. Il faut être souple aujourd'hui pour démarrer à la télé. Vous pensez qu'il ne faut pas avoir de caractère à la télévision pour réussir aujourd'hui ? Je pense que certains ont du caractère au départ, puis ils sont peu à peu laminés. Alors, je ne dis pas ça pour vous, mais je veux dire, j'en vois trop qui plient les chines peu à peu, chaque année un petit peu plus. Puis j'entends bien ce qu'ils me disent. C'est qu'au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas ça qu'ils voudraient faire. J'en connais plein qui m'ont confié leurs états d'âme. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas quelqu'un qui peut, non pas prendre vos pantoufles, car vous n'étiez pas du genre pantouflard, mais qui peut aller sur les mêmes rails que vous, parmi tous ceux qui font des émissions de débat. Je ne critique personne, je crois que chacun a des qualités au départ. Les jeunes sont pleins de qualités, puis la vie est là pour les laminer. Alors évidemment, autrefois, on apprenait son métier. Tous les dix ans, on en savait un peu plus. On finissait par être un bon professionnel. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Et puis surtout aussi, on demande d'abord, avant tout, aux gens d'être des marchands de cravates, c'est-à-dire de savoir faire le bonimenteur. Et donc, un type qui a un peu de profondeur en lui, il ne pourra pas le faire. On demande des camelots aujourd'hui. Donc, un gars qui est camelot, oui, il va faire ça. Il va faire sa carrière assez facilement. Merci Michel Polac. On va se quitter, comme chaque semaine, avec le zapping de la semaine. De nouvelles scènes de violence dans un stade en Italie. La rencontre Rome-Brescia a dégénéré. Qu'est-ce que les hommes n'oublieront jamais à propos de leur première petite amie ? La première... Le premier jet, quoi, en fait. Alors, bon, bon. Est-ce que c'est jouissif, monsieur, de gagner contre le ministère de la Défense ? Pardon ? Est-ce que c'est jouissif de gagner contre le ministère de la Défense ? Est-ce que c'est jouissif de gagner contre le ministère de la Défense ? Je n'ai pas l'habitude de jouer pour ça. Bonsoir, Roger. Effectivement, le stade olympique de Munich, en pleine Bavière, il ne fait pas très chaud. Cette démonstration exagérée prouve l'incroyable efficacité de Mousséclat. Goudron, cirage, suie, graisse. Eh bien, regardez ce que fait Mousséclat avec un seul bouchon dilué dans un litre d'eau. Sans tremper, Mousséclat agit délicatement, emprisonne les résidus en profondeur et élimine toutes les tâches. Vous n'en reviendrez pas. Édouard Balladur au Parc des Princes. Le premier ministre visitait le Salon de la Montagne. En arrivant à Mayotte, Édouard Balladur a reçu un accueil particulièrement chaleureux, cédant bien volontiers aux traditions locales fort éloignées de nos mœurs parisiennes. Demain, vous pourrez voir l'émission de Bernard Pivot avec comme invité une de nos grandes idoles ici, Marcel Hamon. A lundi prochain, donc, bonne nuit. Marcel Hamon ! Vous, Gérard Juniot, c'est important pour vous d'avoir un rôle un peu plus... C'est important. Un peu plus sérieux dans l'évolution de la carrière. Vous dites dans l'auriette, répétez la question parce qu'il n'a pas répondu. Allez, comment on la passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada